Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'énergie, je vais vous parler de comment éliminer ces moments de trou d'énergie en fait, parce que peut-être que dans la journée finalement, vous ressentez des moments où vous êtes complètement à plat et quand on est complètement à plat, quand on manque de ce carburant, on ne peut pas passer à l'action et quand on ne peut pas passer à l'action, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut, on ne peut pas créer sa vie sur mesure. On va voir ça dans cette vidéo. Juste avant ça, aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder au pack vie sur mesure. Donc si ce pack vous intéresse, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors comme je vous disais, on va voir dans cette vidéo l'aspect perte d'énergie, parce que c'est bien d'augmenter son énergie. Hier j'ai fait une vidéo justement où je parlais vraiment en détail de l'énergie, je vous conseille d'aller la regarder si vous n'avez pas, si vous ne l'avez pas encore vue. Mais si vous augmentez votre énergie, si vous cherchez à augmenter votre énergie, mais quand même temps dans l'autre sens, il y a des choses qui vous prennent vraiment votre énergie, qui vous vident vraiment de votre énergie, c'est un petit peu d'aller dans les deux sens et c'est un peu contre-productif. Donc on va voir comment éliminer les plus grosses pertes d'énergie. On va se concentrer sur du concret, mais aussi sur des fondamentaux, parce que les détails c'est bien, c'est vrai que c'est bien, mais souvent c'est les fondamentaux qui pêchent et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première chose qui va vous bouffer votre énergie tout au long de votre journée, tout au long de la semaine, des mois, si vous ne faites rien, c'est tout simplement de ne pas avoir de but dans la vie. Beaucoup de gens, 95% des gens actuellement sont léthargiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de but dans leur vie. Ils n'ont pas de but dans leur vie. Le seul but qu'ils ont dans leur vie, c'est de terminer la semaine pour arriver au week-end, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, pour finalement arriver aux vacances, etc. Donc c'est un enchaînement fou de choses où la semaine, je n'ai pas de but, je n'aime pas ce que je fais, j'attends juste le week-end et le week-end, je suis là, je n'ai pas vraiment de but non plus, j'oublie juste qu'il y a une semaine. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui mène à tous les maux de la société, en tout cas pour moi, tout ce qui est dépression, tout ce genre de choses, c'est en partie dû à ça. Il faut avoir un but dans la vie. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout changer, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez avoir un job que vous allez adorer, que tout va être merveilleux dans votre vie, mais ça veut dire que quand j'ai un but, quand je me bats pour quelque chose, l'énergie revient. Quand ce que je fais pour moi, et le cerveau le sait, ne sert à rien, n'a aucun but, forcément, je perds mon énergie. En tout cas, si elle est là, je n'arrive pas vraiment à la recruter. Deuxième chose qui fait perdre de l'énergie, ne pas vivre par ses valeurs. C'est-à-dire qu'à certains moments, on peut avoir des buts, mais c'est un petit peu l'évolution, c'est-à-dire d'avoir des buts, mais qui finalement ne sont pas nos buts, qui sont des buts qui sont soit imposés par la société, soit imposés par les autres, soit parce qu'on a l'impression que c'est pour nous, mais en fait, ce n'est pas pour nous. Donc c'est vraiment la deuxième chose, de se dire à un moment donné, ok, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment moi ? Qu'est-ce qui ferait que, en tout cas, je me sentirais nourri ? C'est toujours cet aspect de se sentir nourri de l'intérieur, de faire des choses qui ont de vraiment l'importance pour nous. Et vous avez sûrement eu ce genre d'expérience dans votre vie. Il y a des moments où on fait des choses, on regarde des choses, on fait une activité, bref, on a une inspiration et on se sent plein, on se sent nourri de l'intérieur. Et quand c'est ça, dans ces moments-là, on sait que ce qu'on fait, c'est connecté à quelque chose qui est important pour nous, c'est connecté à notre mission de vie d'une façon d'une autre. Donc il faut rechercher ces moments-là. Donc premièrement, avoir un but dans sa vie, ça va éliminer les pertes d'énergie. Deuxièmement, par rapport à ce but-là, choisir les bons buts et choisir des buts qui nourrissent vraiment vos valeurs fondations, qui nourrissent les choses qui ont de l'importance pour vous. Je vais prendre un exemple qui est très parlant, c'est l'exemple de l'argent. C'est-à-dire que pour l'argent, il y a des gens qui aiment vraiment l'argent, qui ont vraiment cette valeur de l'argent, pour qui c'est important d'avoir de l'argent et d'avoir beaucoup d'argent. Et ces gens-là, il y a certaines de ces personnes-là qui ne vont pas le faire parce qu'ils sentent qu'il y a une grosse pression, notamment en France, sur l'argent. L'argent, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Voilà, les gens qui ont de l'argent, ils sont mauvais, ils sont méchants, etc. Et donc, ils ne vont pas le faire. Ils vont être malheureux parce qu'ils ne vont pas aller dans cette valeur fondation qui est l'argent pour eux. Et c'est qu'il n'y a pas de problème à avoir une valeur qui dit que vous avez besoin d'argent pour être nourri. Je suis désolé, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que personnellement, je n'ai pas une valeur extrêmement haute sur l'argent. Mais il n'y a pas de souci. Si vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent, allez à fondre là-dedans. Vous ne vous sentez pas oppressé parce qu'il y a des gens qui pensent que l'argent, ce n'est pas bien. À l'inverse, si l'argent n'a pas une importance énorme pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup d'argent. Même si tout autour de vous, il y a plein de gens qui pensent que l'argent, c'est indispensable. Donc cet exemple de l'argent est très intéressant parce qu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que pense la société, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est est-ce que je veux avoir beaucoup d'argent ? Si oui, je vais à fondre dans ce sens-là. Ou est-ce que pour moi, l'argent, j'ai envie d'en avoir un petit peu, c'est normal, mais ce n'est pas extrêmement important. Et alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de me battre pour avoir beaucoup d'argent. Troisième chose qui va vous manger votre énergie, qui va vous faire vraiment chuter complètement votre énergie, c'est faire des choses dans la journée qui ne sont pas reliées à quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous. Donc vous voyez, on est toujours dans cette notion d'atteindre ces objectifs. Mais si au final, j'ai des objectifs, si au final, ces objectifs, ils sont importants pour moi, mais que dans ma journée, ça ne se traduit pas par des actions, c'est-à-dire que dans ma journée, je passe mon temps à faire des choses qui sont simplement des choses alimentaires, ou qui sont simplement des obligations, ou des choses que je fais pour les autres, à la fin de ma journée, je vais me sentir vidé parce que je n'aurais rien fait vraiment d'important pour moi. Donc il faut trouver un équilibre dans votre journée. Bien sûr que comme je vous disais, vous n'allez pas pouvoir tout changer d'un coup, mais il faut que dans votre journée, il y ait ne serait-ce que une heure. Une heure et une heure, c'est rien dans une journée, on peut tout se trouver une heure. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, une heure le matin, une heure le soir, bon bref, peu importe. Mais une heure dans ma journée où je me consacre à des choses qui ont de l'importance pour moi et qui nourrissent mes valeurs. Vous allez voir qu'en faisant juste ça, une heure dans votre journée, vous faites des choses qui ont de l'importance pour vous, votre niveau d'énergie va changer. Et si vous pouvez le placer en début de journée, alors là, c'est encore mieux. Alors voilà vraiment pour les trois choses fondamentales. Maintenant, on va passer un petit peu plus dans les détails, dans les choses plus concrètes. Quatrièmement, avoir un rythme de sommeil irrégulier. C'est le pire mange-énergie qu'on puisse trouver. Alors je sais que là, je suppose que pour vous qui regardez cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, la plupart des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas un rythme de sommeil irrégulier. C'est-à-dire que très sûrement, vous êtes pris justement dans cette alternance semaine-week-end, semaine-week-end, semaine-week-end. Année scolaire, vacances. Année scolaire, vacances. En tout cas, travail-vacances. Et ce double rythme qui est là tout le temps chez nous, en fait, la semaine, on travaille, on fait des choses qu'on n'aime pas, on a un certain rythme de sommeil. Le week-end, on se fait plaisir, on se détend, on oublie tout et donc on a un rythme de sommeil qui est autre. C'est la base de la perte d'énergie. Il faut, et je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça demande des efforts, mais il faut qu'au plus possible, vous éliminiez l'écart qui est entre les deux, que vous le rapprochez le plus possible pour idéalement faire la même chose la semaine et le week-end. Je vous assure que vous pouvez tester ça pendant, il faut le tester pendant un petit moment pour voir les résultats et c'est souvent ça qui pose problème. Vous testez ça pendant un mois, un mois d'avoir le même rythme de sommeil, vous allez voir que vous allez vraiment vous sentir plus énergique. Il n'y a rien de pire pour le corps. Le corps, c'est une machine d'habitude, c'est une machine de rythme. Les gens qui n'arrivent pas à mettre, qui n'arrivent pas à passer à l'action au quotidien, c'est souvent qu'ils sont dans un faux rythme, ils ont du mal à trouver leur rythme. Et pour trouver son rythme, la première chose pour trouver son rythme, c'est vraiment de dire « Ok, je fais un rythme de sommeil le plus régulier possible. » Si vous ne pouvez pas faire un rythme de sommeil régulier, essayez vraiment, comme je vous disais, de diminuer la différence entre semaine, week-end, travail, vacances. Cinquième perte d'énergie extrêmement concrète, argumenter avec les autres. N'argumentez jamais, 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 jamais avec les autres. Je n'argumente jamais avec les autres. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, c'était dans une réunion avec plusieurs personnes, enfin une réunion pas de boulot, une réunion plutôt entre amis, et voilà, il y a des gens qui disaient des choses, qui conseillaient quelqu'un, en fait, qui conseillaient quelqu'un avec des choses que moi, personnellement, je considérais comme fausses et je dirais que je savais comme fausses, en tout cas, enfin, je savais, je n'ai pas la vérité absolue, mais que je considérais vraiment comme fausses. Mais pour autant, on ne m'a pas demandé mon avis, en tout cas, on ne m'a pas sollicité sur ce moment-là, mais je ne suis pas intervenu, je n'ai pas commencé à dire, « Non, mais non, mais non, parce que là, on part dans des débats et ça n'en finit plus, parce que instinctivement, on a envie de défendre notre position. Donc, moi, vraiment, ce que je me dis, c'est que premièrement, mon énergie, c'est la chose la plus importante pour moi. Je sais à quel point c'est précieux, l'énergie. Donc, je ne la perds pas. Je ne la perds pas, et c'est de convaincre d'autres personnes, surtout qu'on ne convainc pas les gens, et je le répéterai, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai, on ne convainc pas les gens avec la logique. La logique ne convainc personne. Vous pouvez amener le papier signé par les dix scientifiques les plus reconnus de la planète sur quelque chose de précis, ça ne convaincra pas la personne en face. Ce qu'il faut faire, c'est quoi, tout simplement ? Premièrement, considérez que votre énergie est extrêmement précieuse. quand vous perdez de l'énergie dans des paroles. Voilà, quand on perd de l'énergie dans des paroles en général, ça ne sert à rien. Les paroles s'envolent, les actes restent. Donc, mettez votre énergie dans les actes. Et ensuite, vraiment très très important, laissez les gens, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire pour moi, avoir leur réaction. Il faut sortir, on a l'impression qu'on est forcément dans ce schéma où il faut tomber d'accord, il faut qu'il y ait un consensus. Mais non, il n'y a pas besoin d'avoir de consensus, il n'y a pas besoin que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. Laissez les gens avoir leur réaction. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, quelqu'un pense que ce que je fais, ce n'est pas bien, ok, ok, pas de problème, pas de problème. Moi, je continue mon chemin, il continue son chemin et voilà, ça s'arrête là. Donc, il faut vraiment rentrer dans cette dynamique-là. On n'essaie pas de convaincre les gens, on ne perd pas d'énergie à ça. Et surtout, on laisse les gens penser différemment de nous. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment arrêter avec ce truc de vouloir que tout le monde pense pareil. C'est, voilà, en tout cas, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vraiment, pour le domaine de l'énergie, n'argumentez pas, n'argumentez pas. C'est une perte d'énergie et en plus, ça ne sert à rien. Et sixièmement, sixième perte d'énergie, c'est tout simplement ne rien faire, se reposer. Et là, encore une fois, on arrive au plus grand hold-up, finalement, de la société moderne. C'est que je me repose, donc je regagne de l'énergie. Je vais en vacances et donc je regagne de l'énergie. C'est faux, ça ne fonctionne pas. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, de revenir de vacances et d'être aussi fatigué, voire plus fatigué quand vous êtes parti en vacances. Ce n'est pas se reposer qui fait que vous allez regagner de l'énergie. L'énergie, on la regagne naturellement. L'énergie, on est des êtres humains, le matin, on en a, elle se vide le soir et le lendemain matin, on en a de nouveau. Donc l'énergie, elle est là. Ce n'est pas le problème d'avoir de l'énergie, c'est le problème d'avoir la capacité à aller chercher cette énergie qui est en nous et qui, de toute façon, est là, c'est mécanique. Ce qu'on fait aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire les activités qu'on a aujourd'hui dans notre société, notre corps est designé pour faire bien, 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 bien plus que ça. On a des ressources en énergie qui sont largement supérieures à ce qu'on a besoin actuellement, ce dont on a besoin actuellement. Donc, il n'y a pas de problème d'énergie. Il y a un problème de trouver l'énergie, de sortir de cette léthargie et donc de trouver l'énergie. Et se reposer, ne rien faire, c'est juste le contraire de ce qu'il faut pour aller chercher cette énergie en nous. Donc, plus vous reposez, moins vous allez avoir d'énergie. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je n'ai pas d'énergie, comment je fais pour en avoir ? Pour en avoir, le truc principal à faire immédiatement, c'est-à-dire, ok, je bouge, je vais marcher, je commence à me mettre dans le mouvement, je me mets dans le mouvement, l'énergie arrive. Comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder au pack vie sur mesure. Donc, c'est un pack qui regroupe trois formations qui sont sorties il y a quelques temps, de façon séparée. Vous avez vraiment une grosse promotion sur ces trois formations. Vous aurez accès à la formation vie sur mesure, à la formation mission de vie, on en a parlé dans les derniers jours, et à la formation totale énergie. Donc, vraiment, pour se dire, ok, comment je vais chercher mes ressources en énergie, comment j'exploite mes ressources en énergie pour avoir de l'énergie au quotidien, pour faire partie de ces gens qui sont là et qui se lèvent le matin et qui ont de l'énergie, qui peuvent passer à l'action, qui savent aller chercher en eux leurs ressources en énergie. Ce pack, il est disponible jusque ce soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour quand. Sous-titrage ST' 501